Olivier, 38 ans, ingénieur travaillant à Rouen, vient de trouver l'appartement de ses rêves. Il cherche une banque pour l'accompagner dans le financement de son projet. Son ami Pierre, client du Crédit du Nord, lui a recommandé sa banque, dont il est très satisfait. Olivier se rend sur le site du Crédit du Nord et, après quelques simulations, réalise une demande de crédit en ligne. Son dossier étant de qualité, il obtient une réponse de principe immédiate et prend rendez-vous en ligne avec un conseiller pour poursuivre sa démarche. Il se rend quelques jours plus tard dans une agence de son quartier pour rencontrer Julie, sa nouvelle conseillère, qui évalue son besoin, lui ouvre un compte et lui donne accès à son espace projet immobilier, sur lequel il pourra suivre l'avancement de son projet et poursuivre son parcours. Julie profite de ce rendez-vous pour scanner et télécharger sur l'espace projet immobilier d'Olivier les premiers justificatifs qu'il a apportés. De retour chez lui, Olivier peut compléter son dossier en chargeant lui-même les dernières pièces manquantes avec son ordinateur ou son smartphone. Son adhésion à l'assurance emprunteur est-elle aussi simplifiée. Olivier peut compléter en ligne son questionnaire de santé, télécharger ses éventuels examens médicaux complémentaires et signer son adhésion en ligne à l'assurance. Olivier et Julie apprécient. Olivier peut avancer sur son projet sans repasser en agence. De son côté, Julie gagne du temps sur le montage des crédits immobiliers. Un premier niveau de contrôle automatisé permet de vérifier et de catégoriser les pièces chargées. L'outil pilote la complétude du dossier. Les pièces étant déjà triées et typées, le contrôle de niveau 2 est plus simple et plus fluide. Grâce au nouvel outil crédit immobilier, le temps de traitement et le taux de complétude des dossiers n'ont jamais été aussi bons. Tout au long de son parcours, Olivier peut suivre l'avancement de son projet sur son espace projet immobilier. Et cela le rassure. Olivier reçoit un appel de sa conseillère qui lui annonce l'accord définitif pour son prêt. Sa conseillère lui propose de recevoir son offre de prêt par courrier ou en ligne sur son espace projet immobilier. Olivier préfère gagner du temps et la signer en ligne. Il reçoit alors un SMS dans la foulée lui indiquant que son offre est disponible. Il se connecte sur son espace projet immobilier et en prend connaissance. A l'issue du délai légal de 11 jours, le Crédit du Nord indique à Olivier qu'il peut signer son offre. Quelques minutes suffisent pour valider les mentions légales et la signer. L'offre étant signée, Antoine, du service prêt, prend contact avec Olivier pour préparer le décaissement. Olivier est rassuré, sa banque l'accompagne jusqu'au bout de sa démarche. Il indique sa date de signature chez le notaire et télécharge l'appel de fonds. Antoine lui confirme par SMS que les fonds seront versés le jour de la signature. Le jour J, il signe chez le notaire et est félicité par sa banque. Quelques jours plus tard, il reçoit un questionnaire de satisfaction. Aujourd'hui, le nouveau défi d'Olivier est l'aménagement de son appartement. Et si le Crédit du Nord pouvait encore l'accompagner ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada